Selon l'Organisation internationale de la francophonie, plus de 270 millions de personnes parlent français dans le monde. Plus de la moitié sont en Afrique. Que représente l'espace francophone pour les artistes et comment la francophonie les accompagne-t-il ? C'est un grand espace avec des programmes qui permettent aux populations de la francophonie de bouger, de circuler à l'intérieur de ces zones-là, de ces différents pays-là. Quand vous voyez le domaine culturel, il y a, sous le secrétariat général, il y a plusieurs directions, dont la direction de la langue française et de la diversité culturelle. Dans cette direction, il y a beaucoup de programmes qui intéressent les programmes culturels, qui appuient la culture au niveau du continent africain et des autres pays francophones de par le monde. Donc vous avez par exemple un programme sur les bibliothèques. On a tous connu les programmes lecture publique, on en avait à Brazzaville avant la guerre. Donc c'est un programme qui est piloté aussi par la francophonie. Vous avez par exemple le programme de circulation des artistes, ce qui permet aux artistes africains de voyager, d'aller présenter leur travail dans d'autres pays francophones. Et ça c'est un programme qui est soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie. La francophonie appuie aussi les artistes sur l'espace des marchés, tels les marchés des arts, les biennales. Vous avez l'appui de la francophonie sur des marchés. Donc la francophonie appuie des marchés qui se déroulent dans des espaces francophones, des grands marchés reconnus. Vous avez par exemple Dakar à Dakar, la biennale de la photo au Mali, le Massa en Côte d'Ivoire, le Fespaco au Burkina Faso et il y en a d'autres. Il y a aussi un programme qu'on appelle Équation Musique qui permet aux acteurs culturels, aux opérateurs culturels, aux artistes qui sont de l'espace francophone d'aller présenter leurs programmes, leurs projets, leurs activités au sein des grands marchés de musique. Vous avez par exemple Babel Med à Marseille. Donc le programme Équation Musique fait que des artistes qui sont repérés dans le continent, dans l'espace francophone, puissent se retrouver dans ces marchés-là. Il y en a plein comme ça, des programmes. Vous avez, dernièrement, ils ont installé par exemple le programme qu'on appelle Contrat de Confiance qui permet à la francophonie de soutenir une dizaine de structures en Afrique dont ils ont un contrat pendant deux ans, trois ans et pour appuyer sur des activités culturelles. Plusieurs activités sont organisées dans le cadre de l'espace francophone, dans les instituts français du Congo et dans plusieurs centres culturels des pays francophones. Merci d'avoir regardé cette vidéo !